En plein week-end de chasse et croisé, les agents vont connaître une mésaventure rarissime. Un blocage de la circulation à cause d'une gaffe incroyable commise par une grosse station service de la région. Alors nous avons un petit souci avec une station service qui, en fait, à la place de mettre du gasoil, a mis de l'eau. Une quantité d'eau assez importante s'est infiltrée dans une cuve de gasoil. L'eau mélangée au diesel a provoqué l'arrêt de plusieurs moteurs. Fanny ne le sait pas encore, mais le nombre de voitures en panne à cause de cette maladresse est important. Vous arrivez à voir les véhicules qui sont près de la station. Vous n'avez pas de caméra à ce niveau-là. Sur la bande d'arrêt d'urgence, des véhicules en panne, tous les 200 mètres. Bonjour. Vous avez eu des problèmes ? Oui, gros souci, on est en panne. Toutes ont fait le plan de gasoil dans la fameuse station. Pas de problème. Est-ce qu'on va vraiment bien de rachiller le dépanneur ? Il roulait si bien mon truc. C'est bon, monsieur. C'est bon, allez. Je plais un petit peu les gens parce que là, déjà qu'elle a la circulation depuis le début, là, sur la route, ils ne sont pas prêts de rentrer chez eux, quoi. En arrivant à la station essence, c'est la pagaille. Sur place, Fanny découvre une trentaine de conducteurs immobilisés. Leur moteur s'est arrêté au bout de quelques mètres. Elle va devoir gérer des vacanciers à bout de nerfs. C'est là, c'est le gros bordel. Pour éviter que la situation ne s'envenime, Fanny et ses collègues prennent une première mesure d'urgence. Couper le diesel à la pompe. L'homme au t-shirt jaune est l'un des responsables de la station service. Il est un peu dépassé par la situation. Et là, là, c'est fini, il n'y a plus personne qui peut servir. Il est catégorique, toutes les pompes de diesel sont arrêtées. Mais quelques minutes plus tard, coup de théâtre. Bonjour. Malgré les affirmations des dirigeants, les vacanciers continuent à faire le plein en diesel et les pannes s'accumulent. La tension monte. Pour Fanny, c'en est trop. Elle décide d'aller elle-même interdire la vente de diesel. Il faut peut-être arrêter ou bien bloquer les caisses ou j'en sais rien. Parce qu'il y en a encore un qui vient juste de se servir. Voilà, donc là, il va falloir limiter les dégâts. Vous l'aviez déjà vu, ça ? Non, 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 je pense que la personne qui s'occupait de ça, ça va peut-être renflé pour elle un petit peu. Parce que vu la circulation qu'il y a, il commence à avoir un sacré bouchon et l'air de repos, elle commence à être saturée. Pour libérer les accès à la station, les gendarmes ont appelé plusieurs dépanneurs de la région. A 300 euros le dépannage, c'est un peu le jackpot pour eux. Et l'empoignade, pour arracher les clients, commence à être rude. Monsieur, monsieur, donc la jamberie a appelé. Et on a demandé à faire un plan à plusieurs dépanneurs, comme ça. Bah, dans ces cas-là, moi, j'avais pas besoin de monter les carons, quoi. Parce que moi, je suis dans le 75 aussi, quoi. Qu'est-ce que je vous dise, monsieur ? Bah, rentrez chez vous, si vous voulez, moi. Qu'est-ce que je vous dise ? Je vais prendre 2 minutes. Voilà. Ils veulent prendre le maximum de voitures pour se faire le maximum de pognon, c'est tout. Et comme il y avait un concurrent qui est arrivé sur place, et bah, il était pas d'accord. Et puis voilà. Et comme nous, de notre côté, on a appelé plusieurs dépanneurs, et bah, c'est nous qui décidons, c'est pas eux. C'est bon. Certains vacanciers sont ici depuis 4 heures. Exaspérés, ils attendent toujours d'être dépannés. Les gens se battent pour être évacués. Il y a pas d'ordre d'inscription, il y a pas d'ordre d'arrivée. On a tous nos tickets de caisse avec la date et l'heure. Il y a pas d'ordre pour rien. Les familles sont encore là. Les gens qui ont pas d'enfants sont partis. Enfin, il y a aucune logique. Rien n'est traité. Finalement, il faudra 5 heures pour que tous les automobilistes puissent être évacués. Dans la bataille, ces estivants auront perdu leurs précieuses vacances. La plupart des véhicules resteront en réparation pendant quelques semaines, le temps de nettoyer tout le moteur.